Bonjour Raph, comment être certain que la Torah est vraie et divine ? C'est vrai qu'aujourd'hui on a les moyens de prouver pas mal de choses. Voyons ça le plus près, go ! Premièrement, la Torah nous dévoile depuis 3000 ans tout ce que la science découvre uniquement aujourd'hui. La création du monde, les galaxies, les milliards d'étoiles. Ces découvertes datent seulement de 1924 avec l'astronome Edwin Hubble. Alors que sans aucun télescope, le Talmud nous dévoilait la structure précise de l'univers qui permet de calculer le nombre d'étoiles à 10 puissance 18, confirmé par la NASA aujourd'hui. On sait aussi qu'il existe une zone protectrice autour du noyau solaire pour absorber la puissance des rayons et des ondes du soleil. Il y a 2000 ans, le Midrash nous révélait l'existence d'une enveloppe autour du soleil. Contrairement à toute attente, on a découvert d'immenses quantités d'eau dans l'espace. Le satellite Ganymède contiendrait même un océan plus vaste que tous ceux de la Terre réunis. Non seulement la Torah nous a dévoilé que Dieu a séparé les eaux en haut et en bas, mais le Talmud il y a 2000 ans nous précise qu'il y a davantage d'eau dans l'espace que sur Terre. Impressionnant ! On continue ? Contrairement à ce que tout le monde pensait, on sait aujourd'hui que la Terre est ronde. Mais cela fait plus de 2000 ans que le Zohar nous dit que la Terre est ronde comme une boule. Une partie de l'humanité est en bas alors que l'autre est en haut. Et à l'époque, aucune loi connue sur la pesanteur ni photo dans l'espace. Le Talmud affirme déjà depuis 2000 ans que tous les animaux maritimes qui ont des écailles ont forcément des nageoires. Ce qui est confirmé aujourd'hui, mais à l'époque, impossible d'explorer toutes les espèces en mer. Et la découverte récente d'une vie après la mort, grâce aux nombreux témoins revenus de l'au-delà. La Torah nous dit depuis 3000 ans qu'il existe un monde futur dans lequel nous devons rendre des comptes. Et le plus incroyable, c'est que la science prouve les bienfaits des commandements divins donnés il y a 3000 ans. Par exemple, la circoncision. Des études prouvent qu'elle diminue le risque de maladie, comme le sida. D'ailleurs, nous ne sommes plus les seuls à la faire. Les lois de pureté familiale, pendant les jours où le couple doit s'abstenir de tout contact physique. Cela préserve la femme du risque de maladie, comme le cancer de l'utérus. Il y a aussi la réalisation des prophéties de la Torah. Par exemple, la Torah d'Envaïkra nous décrit avec précision toutes les malédictions du premier exil. Les attaques ennemies, la maladie, les dévastations. Et 872 ans après, le prophète Jérémie constate tout ce qui avait été annoncé dans les moindres détails. Et la preuve essentielle que la Torah est bien divine, c'est que Dieu s'est révélé au Mont Sinai devant 3 millions et demi de témoins. Qui ont ensuite transmis ces lois. Et c'est pour ça qu'après 3000 ans, les gens pratiquent toujours les mêmes mitzvot. Peu importe le pays où ils se trouvent. Alors maintenant qu'il n'y a plus aucun doute, bonne étude à tous. Et soyez tous bienvenus.